Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. Oui, déjà vendredi, 19 mars 2021, 6h-7h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, en France, une bonne partie de la population, presque 30 millions de nos cousins français qui retournent en confinement avec les nouveaux variants. On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre, mais on va laisser ça de côté, vous en avez attendu assez parler, puis on en a encore pour longtemps à en parler de cette fameuse pandémie. Donc, on va passer à un autre sujet, je voulais, juste pour ne pas être un rabat-joie, mais quand même, peut-être un petit peu, vous rappeler que nos bons gouvernements sont très astucieux. Dans leur, comment dire, inépuisable originalité et imagination pour concocter des nouvelles taxes. Maintenant, je voulais vous parler des voitures électriques, qui ont connu une progression de 216%. On est rendu, les ventes de voitures électriques en Europe ont plus que doublé, et c'est une forte progression des ventes qu'on peut voir un peu partout dans le monde. Et ça m'amène à vous parler de la chose suivante. Vous le savez, les voitures qui fonctionnent depuis leur invention au pétrole ont été ciblées de taxes, surtout dans les... Ben, depuis un bon bout de temps, mais dans les 30 dernières années, nos gouvernements, toujours astucieux pour concocter des budgets déficitaires en jouant à l'État-providence, en jouant à la bonne mère-patrie et voulant sauver tout le monde de la misère, a été dans l'obligation de se trouver des revenus. Et les revenus, on les trouve la plupart du temps, dans la poche de la majorité silencieuse. On sait que les riches ont les moyens de ne pas payer d'impôts, et les pauvres, naturellement, n'ayant aucun sou, ne payent pas vraiment d'impôts, mais payent des taxes à la consommation. Et les voitures, naturellement, utilisent des réseaux routiers partout, des infrastructures, qu'on est obligé de financer, et on va même au-delà de ça, on utilise la taxe, et on va aller voir ensemble la quantité de taxes qu'il y a sur le prix d'un litre d'essence, pour financer surtout, aussi, beaucoup, le transport en commun, qui est toujours déficitaire, partout, parce que c'est mal géré, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a les syndicats, parce qu'il y a les unions. Le système de transport public est conçu comme tout ce qui est public pour toujours être déficitaire. Si on remettait le transport en commun entre les mains des entreprises privées, demain matin, vous verriez une différence instantanée, dans l'efficacité, d'abord, du service, et dans la marge de profit qui, soudainement, apparaîtrait. Donc, les voitures électriques sont en progression. C'est une bonne chose, c'est formidable, on vous pousse à ça, mais il y a un piège là-dedans. Vous savez que, si vous avez une voiture électrique, vous n'utilisez plus le pétrole, vous continuez à utiliser les infrastructures, les routes, et vous vous, un peu, mettez à l'écart des autres citoyens qui continuent à payer des impôts et des taxes, et surtout les taxes sur l'essence. Alors, en étant propriétaire d'une voiture électrique, vous vous soustrayez aux taxes de l'essence? Pensez-vous vraiment que nos bons gouvernements, qui ont l'œil très vigilant, vont tolérer ça très longtemps? Je ne pense pas, on va sûrement trouver une façon d'aller vous vider les poches aussi, pour que vous continuiez à financer, comme tout le monde, le bon gouvernement qui est toujours déficitaire, et qui veut toujours jouer à l'État-providence. Et c'est quelque chose dont personne parle en ce moment, mais vous le savez, je pense, en tout cas, sinon, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, on va sûrement se trouver une façon d'aller taxer ces gens-là. Est-ce que ce sera au kilomètre? Est-ce que ce sera quand on fait installer une borne électrique à la maison pour, naturellement, charger sa batterie? Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais soyez sûrs et certains que c'est juste une question de temps avant qu'on vienne taxer ces gens-là qui se soustraient maintenant de la taxe sur l'essence et continuent à être des citoyens de nos pays, continuent à utiliser nos infrastructures et se soustraient à cette taxe-là. Donc, si on va en France, par exemple, le prix de l'essence, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais en Europe, en général, on dit que le prix de l'essence, il y a 60 % environ, on peut le voir ici, ça vient de connaissancesdesénergies.org, 60 % du prix de l'essence est composé de taxes. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Si on vient au Québec, on a à peu près le même genre de pourcentage, il y a différentes taxes. Par exemple, les taxes, une taxe d'assise sur l'essence, une taxe fédérale qui est établie sur un montant fixe et non comme un pourcentage, et il est de 10 sous le litre. C'est quand même beaucoup. Une taxe sur les carburants, la taxe québécoise établie sur un montant fixe, c'est de 19,2 sous par litre. Wow! Et en plus, une taxe pour le Grand Montréal, qui est une taxe perçue par le gouvernement du Québec, qui est remise à l'autorité régionale de transport métropolitain, toutes ces agences de transport publics qui sont déficitaires et corrompues, c'est trois sous le lit traditionnel. Sans compter la fameuse TVQ, la taxe de vente du Québec, et la TPS, qui est la taxe de vente du Canada. Donc, vous vous soustrayez à tout ça, cher propriétaire de voitures électriques, pensez-vous que vous allez vous en soustraire encore bien longtemps? Je ne voulais pas être un rabat-joie ce vendredi, début de week-end, mais je voulais juste porter ça à votre attention. Surveillez-vous, ça s'en vient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !